Bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement, je suis Laurie Friand, maîtresse de conférence à l'Université de Poitiers. Pour finir la matinée, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas très gai, qui est celui des violences sexuelles et sexistes, mais en même temps, il est d'actualité. C'est un sujet qui s'inscrit dans une réflexion que je mène depuis quelques temps maintenant sur les violences faites aux femmes. Je suis arrivée à la question des violences sexuelles et sexistes par le biais de ce colloque, puisque j'ai voulu pouvoir intervenir sur la question de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux. Je me présente devant vous, je dois le dire aujourd'hui avec une certaine humilité, parce que c'est un sujet qui a quelque chose de vertigineux, tant la question est vaste et complexe. Ça l'est déjà à l'écrit pour la contribution écrite qui fera suite à ce colloque, mais ça l'est d'autant plus puisque j'ai 20 minutes pour vous parler de ce sujet. Donc, double humilité. En réalité, aujourd'hui, je dois vous dire qu'il est possible que je me pose plus de questions à ce stade que je n'en avais avant de commencer à traiter ces questions. Je suis probablement réussi à répondre à certaines questions que je me posais. Il y en a un tas d'autres qui ont émergé. Donc, l'objectif vraiment de cette intervention, c'est d'esquisser une réflexion et je vais poser beaucoup de questions. Je répondrai probablement à assez peu de questions et je m'en excuse par avance. Alors, pour commencer, je vous propose une petite revue de presse qui est bien fournie, mais qui nous montre que les dénonciations de violences sexuelles et sexistes se sont multipliées ces derniers mois en France. Je vous propose également quelques chiffres pour avoir un aperçu de l'ampleur du phénomène. Alors, cette revue de presse, elle traite des violences qui se produisent en France et qui présentent un caractère quotidien. Ce sont des violences quotidiennes, du quotidien. On a également parlé et on en parle actuellement également des violences de masse, puisque les violences sexuelles et sexistes peuvent opérer de manière massive dans le cadre d'un contexte particulier et les conflits armés les plus récents ont rappelé qu'ils s'accompagnent systématiquement de la commission de telle violence à l'encontre de civils, adultes et enfants. On les retrouve dans le cadre de conflits armés, de répression d'État, mais également en dehors de ces contextes spécifiques et au sein d'États que l'on considère respectueux de l'État de droit et qui sont partis aux différents textes internationaux relatifs aux droits humains. Et la deuxième moitié du XXe siècle a été marquée par des politiques publiques visant les droits reproductifs de certaines femmes en France, au Groenland ou encore au Canada. On a donc affaire ici à des violences qui se produisent dans différents contextes et qui présentent un caractère massif. Avant d'entrer plus dans le cœur du sujet, je voudrais faire une précision terminologique. Je vais parler de femmes et d'hommes pour désigner des personnes qui ont fait l'objet d'une telle assignation à leur naissance en raison de leur sexe biologique, mais il ne s'agit pas évidemment d'occulter la pluralité des genres, simplement il s'agit ici d'une commodité de langage mais qui n'a pas vocation à masquer la pluralité des genres. Les violences sexuelles et sexistes font l'objet d'une attention croissante au plan international comme national, attention qui s'explique par la singularité de ces violences que le terme de violence pourrait faire oublier. Comme toute violence, les violences sexuelles et sexistes portent atteinte à l'intégrité de la victime, mais en réalité, on le sent bien, les violences sexuelles et sexistes, elles sont quelque chose de plus que cela. Alors, la première difficulté qu'il y a à traiter ce sujet, c'est une difficulté sémantique, il faut savoir ce que l'on entend par violence sexuelle et sexiste. La violence sexuelle est probablement la plus facile à définir, elle l'est d'ailleurs par un certain nombre d'organes et de textes internationaux, et la violence sexuelle va généralement présenter un caractère tangible. La violence sexiste, elle n'est pas définie par les textes et les organes internationaux, et pour cause, c'est une expression qui est propre à la France, au même titre que celle de violence sexuelle et sexiste. Le monde anglophone, on le verra, lui préfère la définition de violence de genre. Le monde anglophone et les textes internationaux ne connaissent pas l'expression de violence sexuelle et sexiste, mais la notion de violence de genre. La violence de genre, elle est définie par la Convention d'Istanbul comme la violence en lien avec le genre, c'est-à-dire le genre, c'est ce qui désigne les rôles, les comportements, les activités, les attributions socialement construites qu'une société donnée considère comme appropriée pour les femmes et les hommes. Alors, si ces violences font l'objet d'une attention croissante, tant de la part de la communauté internationale que nationale, c'est parce qu'elles disent principalement les femmes et les filles, elles sont le plus souvent commises par des hommes et donc, elles n'opèrent pas de manière aveugle, mais au contraire, ce sont des violences qui opèrent de manière discriminée. Alors, l'intérêt de la notion de genre et donc de violence de genre, c'est de mettre l'accent sur le fait que les violences sexuelles et sexistes ne visent pas simplement et principalement les femmes et les filles en raison de leur sexe biologique, elles les visent en raison des représentations sociales dont elles font l'objet. Et donc, si ces violences peuvent atteindre la liberté sexuelle des victimes, elles sont avant tout motivées par l'identité de genre de ces victimes. On peut prendre l'exemple du viol, qui est la violence sexuelle la plus connue. Le viol est souvent décrit comme l'appropriation du corps d'autrui. Or, considérer que l'on peut s'approprier quelque chose, c'est mettre ici en œuvre une certaine représentation des choses qui n'a plus à voir avec l'aspect strictement biologique. Un autre exemple, c'est celui du viol commis par un homme sur un autre homme. Ce viol peut être envisagé à la fois par l'auteur et la victime comme une atteinte à la masculinité. Masculinité qui se construit par opposition au féminin. Ce sont des choses, on le verra, qui ont été documentées dans le cadre de conflits. C'est à la fois quelque chose qui est recherché par l'auteur, mais qui peut être aussi ressenti par la victime. On a donc une atteinte à la masculinité qui se construit par opposition au féminin. Et le but d'un tel viol peut avoir peut-être de rabaisser un homme à l'état de femme en le féminisant. C'est quelque chose qui a été décrit par la sociologie, notamment par Pierre Bourdieu. On pourrait aussi citer le cas du viol correctif, que l'on qualifie de viol correctif d'une femme lesbienne, pour montrer à quel point la question du sexe biologique a finalement assez peu à voir avec les violences sexuelles et sexistes et que c'est davantage une construction sociale. Le viol correctif d'une femme lesbienne, on va viser l'orientation de la victime, qui est jugée non conforme à une certaine représentation sociale. Et pour ce faire, on va atteindre son intégrité sexuelle. Alors évidemment, la même chose pourrait être dite à propos du viol d'un homme homosexuel, dont la sexualité n'est pas jugée conforme aux normes sociales dominantes. En ce qui concerne ces exemples relatifs à l'orientation sexuelle de la victime, il y a des discussions sur ce que l'on entend par genre. Est-ce que le genre intègre l'orientation sexuelle de la personne ou est-ce qu'elle se limite à quelque chose finalement de plus restrictif ? Alors, il y a des discussions, je ne pense pas être capable de les trancher aujourd'hui, ça prendrait beaucoup de temps. En réalité, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'ici, on est face à des constructions sociales. Et la notion de genre pourrait finalement présenter une limite qui est celle de masquer les autres identités de la victime, à commencer par son orientation sexuelle, mais aussi son âge, sa classe, son handicap ou encore sa couleur de peau. Or, la littérature en matière de violences sexuelles et sexistes démontre que la nature, l'occurrence et les conséquences de ces violences peuvent s'expliquer par ces différents éléments. Et finalement, ces différents éléments, ils invitent à ce que l'on appelle l'approche intersectionnelle sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Alors, au plan individuel, les violences sexuelles et sexistes portent gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne qui en est victime et au plan collectif, elles questionnent sur la place des femmes dans la société et l'égalité entre les femmes et les hommes. Raison pour laquelle ce ne sont pas des violences comme les autres et c'est pour cela qu'elles font l'objet d'une attention croissante à la fois au plan international et national. Alors, la prise de conscience de ce problème, elle a trouvé une traduction, d'abord au plan international, dans le cadre notamment de la justice transitionnelle. Dans un premier temps, la tension, elle s'est focalisée sur les auteurs. On a construit un cadre juridique international relatif aux crimes perpétrés contre les femmes et les filles dans le cadre de conflits et dans le cadre de la justice transitionnelle plus particulièrement. Et au plan international, dans un deuxième temps, la tension, elle s'est ensuite déplacée sur les victimes de ces violences et dans le cadre de la justice transitionnelle, on a créé des programmes de réparation. En France, on observe une même prise de conscience du problème au plan juridique et de la même manière, la tension, elle s'est focalisée sur les auteurs au travers d'un renforcement de l'arsenal répressif. En revanche, la question de la réparation des dommages causés aux victimes de violences sexuelles et sexistes, elle n'a pour l'heure pas fait l'objet d'une attention particulière. Alors, il existe des travaux, beaucoup de travaux sur les violences commises dans le cadre des conflits armés, des répressions d'État. On a beaucoup de doctrines et des travaux de grande qualité. En France, on a également des travaux qui sont en cours, par exemple, sur les violences sexuelles et en guerre, un projet de recherche qui est dirigé par Bérangère Taxil et Isabelle Fouchard. Mais en réalité, on a assez peu de choses qui portent sur l'indemnisation des victimes adultes et dans le cadre des violences qui sont commises en France, donc des violences finalement du quotidien. Et c'est sur quoi finalement, moi, je voudrais m'attarder aujourd'hui, avoir vraiment un contexte géographique particulier, le contexte de la France et des violences commises à l'égard des victimes adultes, notamment. Alors, de manière assez classique, les violences sexuelles et sexistes vont avoir pour conséquence à la fois des atteintes matérielles, des atteintes physiques, mais aussi des atteintes psychologiques. Elles peuvent donc causer des préjudices patrimoniaux et des préjudices extra-patrimoniaux, puisque là, c'est tout à fait classique et il n'y a rien de bien original. Alors, ces violences peuvent néanmoins causer des atteintes spécifiques qui ne peuvent être causées que par ce type de faits générateurs. Je vous donne quelques exemples. Parmi tant d'autres, une grossesse non désirée, une perte de virginité, ou encore une stigmatisation sociale, dont la victime peut faire l'objet qu'il s'agisse de la victime directe ou de la victime indirecte. On pense par exemple à l'enfant dont la mère a été victime d'un viol, qui est né à la suite d'un viol. Ce sont des conséquences spécifiques auxquelles vont s'en ajouter d'autres que l'on rencontre dans d'autres situations de violence. On reviendra là-dessus par ailleurs. Alors, je le disais, on peut avoir des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, moi, je considère que la spécificité des violences sexuelles et sexistes, elle va se manifester davantage à l'égard des préjudices extra-patrimoniaux. Et on l'a dit, ce sont des violences qui visent principalement les femmes, ce qui invite finalement à avoir une approche genrée, que la réflexion intègre une approche genrée. Or, finalement, les aspects de genre, ils vont s'exprimer plus fortement à l'égard des préjudices extra-patrimoniaux. Autre argument qui plaide en faveur d'une attention croissant, une attention plus importante à l'égard des préjudices extra-patrimoniaux, vous le savez, ce sont des préjudices dont le principe de la réparation n'a pas toujours été acquis. Ces préjudices, l'indemnisation de ces préjudices a été discutée. Et finalement, pour deux raisons. La première, c'est que ce sont des préjudices qui résultent de pertes intangibles et qui sont incommensurables. Ce sont des atteintes qui n'ont pas de valeur économique. Donc, c'est extrêmement difficile de les indemniser. Alors, aujourd'hui, le principe de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux est sans doute moins discuté, on admet qu'il faille indemniser ces préjudices. En revanche, on est toutes et tous d'accord pour dire que c'est difficile d'évaluer ces préjudices puisqu'ils n'ont pas de valeur monétaire et économique, ils ne sont pas valorisés par le marché. Alors, compte tenu de cette difficulté, on pourrait formuler une proposition qui est de dire qu'on a conscience qu'il est important de réparer ces préjudices puisqu'ils résultent d'atteinte à des droits fondamentaux. Mais dans la mesure où il est difficile de leur donner une valeur, on pourrait les indemniser de manière forfaitaire. C'est-à-dire qu'ici, on indemniserait les victimes de la même manière, toutes les victimes de violences sexuelles et sexistes. Le problème avec une telle proposition, il est vrai qu'elle est assez confortable et ça permettrait de résoudre bien des difficultés, mais en faisant cela, on risque de réduire finalement les victimes aux faits générateurs qui ont provoqué leur dommage en niant leur altérité. Or, finalement, on peut se demander si cette négation, elle n'est pas au cœur des violences sexuelles et sexistes qui consistent justement à les réifier. A contrario, l'individualisation de l'indemnisation, elle permet à la fois de tenir compte de la diversité des conséquences, mais également de donner du sens à l'indemnisation octroyée. Et on y reviendra dans un deuxième temps. Alors, concernant les conséquences et la diversité, la variabilité des conséquences des violences sexuelles et sexistes, on a un certain nombre d'éléments qui nous sont fournis par la littérature, en psychologie, en psychiatrie notamment. Et la conclusion que l'on peut tirer, c'est que les dommages qui sont capables de produire des conséquences dont la forme et l'intensité varient autant d'une victime à l'autre que les violences sexuelles et sexistes sont finalement assez rares. C'est l'enseignement principal de la recherche. Le deuxième enseignement, et c'est la conclusion de cette idée, c'est que les victimes ne forment pas un groupe homogène. Elles sont autant de personnes au parcours et aux identités différentes. La recherche sur les conséquences de ces violences, elle a principalement porté sur une violence en particulier, le viol. Et parce qu'il est le plus documenté, le viol va constituer le fil rouge du propos afin de démontrer qu'un même fait générateur peut avoir des effets extrêmement différents d'une victime à l'autre. Reste évidemment, on en a toute conscience, que les violences sexuelles et sexistes ne se limitent pas au viol et comprennent une large hérédate. Le trait commun de ces violences, c'est de constituer un événement traumatique pour la victime. Et de ce point de vue, le viol est considéré comme l'un des plus sévères. Il entraîne de multiples conséquences. Le principal enseignement de la recherche en ce qui concerne le viol en particulier, c'est que les conséquences du viol sont multifactorielles. Elles ne sont pas que le résultat de la violence elle-même, sa nature ou son contexte dans lequel elle a été commise. Elles sont également le résultat de facteurs individuels, sociaux, familiaux, qui constituent finalement autant d'éléments déterminants les préjudices qui en résultent pour la victime. Je vais aller très vite parce que je crois que le temps passe vraiment beaucoup trop vite. Je vais passer sur certains facteurs individuels finalement pour les retrouver dans la contribution, pour insister sur les facteurs socioculturels. L'environnement dans lequel la victime évolue et plus généralement son identité socioculturelle sont des éléments déterminants du préjudice. La littérature suggère que le soutien social, familial ou amical facilite le rétablissement des victimes et qu'il est associé à des troubles psychologiques moindres. Ce qui est intéressant, c'est que la littérature tend à démontrer que les réactions négatives ont un effet plus néfaste sur la santé mentale des victimes que des réactions positives n'en ont sur leur bien-être. Or, on le sait, les victimes de violences sexuelles et sexistes, et particulièrement ici les victimes de viols, décrivent souvent un sentiment de honte, voire même parfois de culpabilité. Alors, il faut ici tenir compte du contexte et de la représentation sociale, la perception sociale du viol. Pour cela, je vous ai mis quelques chiffres qui sont tirés d'une enquête qui a été réalisée en France en 2021. 36 personnes, des personnes interrogées, considèrent que l'attitude provoquante en public d'une femme déresponsabilise l'auteur du viol. 26% lorsque la victime a déjà eu des relations sexuelles avec l'auteur, 23% lorsqu'elle avait consommé de l'alcool ou de la drogue. On constate ici que les victimes peuvent se heurter à une négation de leur statut de victime ou en tout cas à des environnements hostiles. Dans ces environnements, elles ne retrouveront donc aucune aide, ce qui évidemment aura pour effet de renforcer certaines conséquences et en créer d'autres. Les victimes vont pouvoir faire l'objet, l'expérience de la stigmatisation, voire d'une ostracisation plus ou moins forte. Ces quelques exemples permettent d'observer que le viol n'atteint pas seulement une identité de la victime, en l'occurrence sexuelle, mais peut en atteindre bien d'autres. Que cette atteinte, d'ailleurs, ait été recherchée ou non par l'auteur ou la victime. Je vous ai parlé de conséquences spécifiques. La victime d'un viol peut aboutir d'un viol, pardon, une grossesse non désirée, une perte de virginité qui, parfois pour les victimes, va pouvoir avoir des effets importants, notamment l'empêchement au mariage. C'est le cas également lorsque le viol s'accompagne de lésions qui atteignent les capacités reproductives de la victime et qui, elles-mêmes, seront un obstacle au mariage. Et donc, la personne qui est victime de la violence sexuelle et sexiste ne se limite pas, évidemment, à son sexe. C'est une personne qui a plusieurs identités socioculturelles, comme on a pu ici le décrire. J'avance très, très vite. Donc, premier argument en faveur d'une individualisation, d'abord tenir compte de la diversité et de la variabilité des effets consécutifs à une violence sexuelle et sexiste. Deuxième argument, donner du sens à l'indemnisation octroyée. On le sait, les atteintes n'ont pas de valeur et donc, dans ces conditions, l'indemnisation a une dimension largement symbolique. Raison pour laquelle il faut ici faire en sorte que les souffrances de la victime soient reconnues. Et donc, l'indemnisation peut aussi s'apparenter à un acte de reconnaissance de la victime en envisageant les différents effets et les différentes conséquences dont elle a été victime dans le cadre de cette violence. La littérature, notamment canadienne, a évoqué le risque de revictimisation des victimes de violences sexuelles et sexistes dans le cadre du processus judiciaire. C'est donc l'une des choses à laquelle il faut ici bien veiller. Et pour terminer, quelques écueils de l'individualisation qui sont au nombre de deux. Le premier est de contribuer à alimenter des stéréotypes et une inégalité de genre et, en définitive, d'essentialiser les victimes. On a une question ici, c'est une question que je pose et à laquelle je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il faut réparer des préjudices déterminés par rapport à des normes sociales dominantes imprégnées, possiblement, de stéréotypes sexistes ? On pense par exemple à l'atteinte à sa masculinité ressentie par un homme victime de viol ou à l'impossibilité pour une femme de se marier en raison du viol qu'elle a subi, de la perte de sa virginité ou de son impossibilité qui en résulte. On se trouve ici en présence d'actifs genrés qui ont été perdus. L'homme violé n'est plus un homme, la femme privée de sa virginité ou de ses capacités reproductives n'est plus une femme mariable. Est-ce que le droit de la réparation, de la responsabilité en particulier, doit réparer ce type de préjudice ? La CODH a déjà sanctionné l'usage de stéréotypes de genre pour évaluer le dommage de la victime, mais elle l'a fait lorsque le recours à ces stéréotypes était défavorable à l'indemnisation de la victime. Or ici, si l'on ne veut pas tenir compte de possibles stéréotypes de genre, cela reviendrait à priver finalement la victime d'une indemnisation. Et en réalité, on a une tension ici très forte entre l'importance de répondre aux souffrances d'une victime particulière et celle de mettre fin aux constructions sexistes. Toute la question est de savoir si c'est le rôle du droit de la responsabilité en particulier ou de la réparation en général de le faire. Là-dessus, je n'ai pas de réponse. Je vous remercie. Merci. Merci.